Dans cette vidéo, on va rappeler les règles de nomenclature des aldéides et des cétones et on va s'entraîner sur quelques exemples que j'ai dessinés. Dans un premier temps, commençons par les aldéides. J'ai rappelé ici en bleu la formule générale d'un aldéide avec un groupement carbonyl, donc un carbone, relié à un oxygène avec une double liaison et ce carbone étant relié forcément au moins d'un côté à un hydrogène et de l'autre à un hydrogène, un groupe alkyl, une autre chaîne carbonée. Les règles de nomenclature pour les aldéides sont très simples. Il s'agit de définir la chaîne carbonée la plus longue en partant du carbone du groupe carbonine puisque ce carbone est forcément en bout de chaîne étant relié à un hydrogène d'un côté. On va commencer à compter les carbones de la chaîne carbonée la plus longue en commençant par le carbone qui porte le groupe carbonine, la fonction aldéide. Donc je vais écrire ici les règles. Alors hop, je vais dire du bleu. Donc chaîne carbonée la plus longue, la plus longue à partir du carbone de la double liaison avec l'oxygène. On peut préciser aussi que le numéro du carbone qui porte la fonction aldéide est forcément le numéro 1 et donc c'est implicite dans le fait qu'on a un aldéide, on ne va pas le préciser dans le nom de la molécule. Alors je vais commencer par le premier exemple ici. On a une chaîne carbonée linéaire toute simple avec 1, 2, 3, 4 carbones. Donc 4 carbones, je vais avoir le préfixe but et c'est un aldéide donc c'est le butanal tout simplement. Si je passe à la molécule suivante un tout petit peu plus compliquée puisqu'on a un substituant brome ici, je vais compter les carbones de la chaîne carbonée linéaire ici, en commençant par celui qui porte la fonction aldéide, 1, 2, 3, 4, 5. La fonction aldéide étant prioritaire pour la nomenclature sur les groupes alkyl, les substituants brome, les double liaison carbone-carbone. Et donc ici on va avoir 5 carbones, donc le préfixe pinte, un aldéide donc le pentanal, et un substituant brome sur le carbone 4, donc ça va être le 4 bromo-pentanal. La molécule suivante est encore un petit peu plus compliquée, avec une double liaison carbone-carbone ici, et un groupement phényl. Je vais l'entourer en orange également. Voilà, ça c'est un substituant phényl, je vais l'écrire au-dessus, phényl. Alors on va compter de la même manière la chaîne carbonée à partir du carbone qui porte la fonction aldéide, donc 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on va avoir un prop. Je vais me mettre là pour avoir de la place. Un prop. Si on n'avait pas de double liaison carbone-carbone, on aurait un propanal, mais ici on va avoir un propénal, et on va préciser que cette double liaison est portée au niveau du carbone numéro 2. Donc ça va être prop de hénal. Et on précise maintenant que le carbone 3 porte le substituant phényl. Donc 3, phényl, prop de hénal. Et on peut même préciser la configuration de l'halcène. Si je dessine les hydrogènes, je vois qu'on est en configuration E au niveau des substituants de l'halcène. Ils sont des côtés opposés de l'halcène. Donc je vais avoir E3-phényl, prop de hénal. Si tu l'as reconnu, j'avais présenté cette molécule lors de la première vidéo en introduction des aldéides. Il s'agit de l'aldéide cinamique. L'aldéide cinamique, qui est le composant principal, tu te souviens, de l'essence de cannelle, et qui est responsable de l'odeur de cannelle qu'on peut trouver dans les extraits de cannellier ou de canfrier. Je continue. La molécule suivante, c'est aussi un rappel de la première vidéo d'introduction sur les aldéides. Ça s'appelle le benzaldéide. Voilà, on a le groupement carbone-oxygène-hydrogène de l'aldéide ici, relié à un cycle benzémique. Donc ça s'appelle benzaldéide. Et je l'ai écrit ici parce que dans la molécule suivante, qui est plus complexe, on reconnaît le motif du benzaldéide ici. Et en fait, cette molécule, on considère que c'est un benzaldéide substitué avec, sur le cycle benzénique, un substituant qu'on appelle métoxy ici, un méthyl et un oxygène. Métoxy. Voilà. Et juste à côté, sur le carbone voisin, un substituant groupe OH qu'on appelle hydroxy. Hydroxy. Donc, pour nommer cette molécule, je vais partir du principe qu'il s'agit d'un benzaldéide substitué et je vais numéroter les carbones du cycle benzénique en commençant par celui qui porte la chaîne avec la fonction aldéide, donc en lui donnant le numéro 1, et en tournant dans le sens qui me donne les numéros de carbone les plus faibles pour les substituants. Ici, en l'occurrence, il s'agit du sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est le carbone 2, celui-là le 3, celui-là le 4. Et pour nommer la molécule, je vais préciser les substituants dans l'ordre alphabétique. Donc, en commençant par le groupement hydroxy, je vais donc avoir, je vais me mettre en dessous, 4 hydroxy, sur le carbone 4, 3 métoxy, benzaldéide. Voilà. Ben- zal dé y-de. Et ce composé, il a un nom un petit peu moins barbare, plus commun, c'est la vanilline. Voilà. Et comme tu peux le deviner, c'est un composé qui a une odeur de vanille. Voilà. On continue avec deux derniers exemples sur les aldéhydes, avec ce composé qui a un nom particulier, que je vais t'indiquer, qu'il faut connaître. C'est un cyclohexane, avec un cycle cyclohexane, avec une substitution ici, avec un groupe aldéhyde, et ça s'appelle le cyclohexane carboxyaldéhyde, carboxyaldéhyde, qu'on peut aussi parfois trouver sous l'appellation cyclohexane carbaldéhyde. Je vais mettre des petites parenthèses en pointillé ici, parce qu'on peut trouver aussi carbaldéhyde. Voilà. Et enfin, pour finir avec les aldéhydes, on va voir cet exemple de molécule avec deux fonctions aldéhyde à chaque extrémité de chaîne. On a une chaîne carbonée 1, 2, 3, 4, 5 à 5 carbones. Je peux les numéroter, sachant que tu vois que c'est une molécule symétrique, et que je numérote 1, 2, 3, 4, 5, en partant de la gauche ou en partant de la droite, j'ai exactement la même chose. On a deux fonctions aldéhyde, donc c'est un dial, et on a cinq carbones, donc c'est un pentane. Donc c'est pentane dial. Pentane dial. Et je peux préciser les numéros des carbones qui portent les fonctions 1 et 5, sachant que c'est implicite, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, puisque pour les aldéhydes, la fonction est forcément portée en bout de chaîne, donc un dial va forcément avoir ces deux fonctions aldéhydes au debout de la chaîne carbonée. Voilà. Voilà pour les aldéhydes. Passons maintenant aux exemples qui concernent les cétones. La formule générale des cétones est rappelée ici en bleu. Donc on a également un atome de carbone relié à un oxygène avec une double liaison, donc un groupe carbonyl. La différence avec les aldéhydes étant que ce carbone est relié de part et d'autre à des chaînes carbonées, et il n'est pas relié à un hydrogène comme pour les aldéhydes. Et donc la fonction cétone ne peut pas être en bout de chaîne, au contraire que la fonction aldéhyde était forcément portée par le bout de chaîne. Alors pour nommer les cétones, on a plusieurs manières. Une méthode qui n'est pas la méthode officielle, mais qui est quand même acceptée par l'UPAC, c'est une méthode que je vais appeler la méthode des groupes alkyls. Le principe de cette méthode étant de nommer les groupements R et R', qui sont de part et d'autre du groupe carbonyl, et de finir par cétone. Et la deuxième méthode, c'est la nomenclature plutôt selon la officielle de l'UPAC. Et là, comme d'habitude, on va voir la chaîne carbonée la plus longue, chaîne carbonée la plus longue. Et on va numéroter les carbones pour que le carbone qui porte la fonction principale ait le plus petit numéro. La fonction principale étant l'acétone. Quand on a dans la molécule également des doubles liaisons carbone-carbone, des substituents alkyls, des substituents halogènes, c'est l'acétone qui va être prioritaire et qui va être la fonction principale de la molécule. Alors voyons les exemples que j'ai indiqués ici. Et quand on le peut, je vais nommer les molécules avec les deux méthodes, soit avec les groupes alkyls, je vais dessiner en rose, soit avec la nomenclature officielle de l'UPAC, et je mettrai le nom en violet. On commence par la première ici indiquée. Donc, on a le groupement carbonyl ici, et à gauche, un carbone, donc un groupe méthyl. Un groupe méthyl. Et à droite, une chaîne avec deux carbones, donc un groupe éthyl. Donc tu vois, là j'ai mis en rose, puisque je vais utiliser la méthode des groupes alkyls dans un premier temps. Donc il s'agit de la méthyl-éthyl-cétone. Je nomme les groupes R et R' par ordre de taille. Donc d'abord les plus petits, puis les plus gros. Donc d'abord méthyl, ensuite éthyl. Donc il s'agit ici de la méthyl-éthyl-cétone. Si je prends mon stylo violet et que je fais la méthode selon l'UPAC, donc je vais définir la chaîne carbonée la plus longue et numéroter les carbones pour que celui qui porte la fonction cétone ait le numéro le plus petit possible. Ici, je vais donc commencer par la gauche avec le carbone 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Donc 4 carbones, j'ai donc le préfixe but. C'est une cétone, donc je vais finir par on. Donc c'est donc la butane 2, puisque la cétone est portée sur le carbone 2, butane 2 on. Intéressons-nous maintenant à la molécule suivante, un petit peu plus longue. Autour de la cétone, on a à gauche une chaîne carbonée linéaire à 2 carbones, donc un groupe éthyl, et à droite, une chaîne carbonée linéaire à 3 carbones, donc un groupe propyl. En utilisant la méthode des groupes alkyl et en mettant dans l'ordre les groupements carbonés du plus petit au plus grand, je vais donc appeler cette molécule l'éthyl-propyl-cétone. Éthyl-propyl-cétone. Je prends mon stylo violet. Si j'utilise les règles de nomenclature officielle de l'IUPAC, je vais définir la chaîne carbonée la plus longue. Ici, on a une chaîne linéaire. Et je vais commencer à numéroter pour que le carbone qui porte le groupement carbonyl de la fonction cétone ait le plus petit numéro. Donc ici, je commence par la gauche et je vais avoir mon groupe carbonyl sur le carbone numéro 3. Donc, j'ai 6 atomes de carbone dans ma chaîne. Donc, je vais avoir hexane, on, puisque c'est une cétone et je précise qu'il s'agit du carbone numéro 3. C'est l'hexane 3-on. Un petit peu plus compliqué maintenant. Je ne vais plus pouvoir utiliser la méthode des groupes alkyls puisque je ne vais plus avoir de simples substituants alkyls de part et d'autre de ma fonction cétone. Donc, je vais utiliser la méthode de nomenclature de l'IUPAC. Ici, cette molécule, on voit qu'on a un groupement carbonyl fonction cétone ici et également une double liaison carbone-carbone. La fonction cétone est prioritaire sur la double liaison carbone-carbone. Donc, je vais numéroter ma chaîne carbonée pour que ce soit le carbone qui porte la fonction cétone avec le plus petit numéro. Donc, je commence par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai également 6 carbones dans cette molécule. Une chaîne linéaire à 6 carbones. Donc, je vais avoir également le préfixe ex. Si je n'avais pas de double liaison ici, j'aurais une hexanone. Or, comme j'ai une double liaison, je vais avoir hexenone. Je vais préciser avec le n que j'ai une double liaison. Il faut également que je dise sur quel carbone cette double liaison est portée. Ici, c'est sur le carbone 4. Donc, je vais avoir ex, 4, n et on pour finir puisque c'est une cétone et je dois préciser le carbone qui porte la cétone, c'est le carbone numéro 2. Je peux même préciser la configuration de l'alsène. Si je dessine les haches autour de la double liaison carbone-carbone-carbone, je vois que mes deux substituants de l'alsène sont de part et d'autre de la double liaison. Donc, c'est-à-dire que j'ai une configuration E. Donc, je vais avoir la EX4N de ohne. On continue avec les deux derniers exemples concernant les cétones. Ici, on a un cycle à 6 carbones, donc un cyclohexane, avec une fonction cétone. On va donc appeler ça la cyclohexanone. Et en plus, on a un substituant méthyl ici. Voilà. Alors, tu remarques que dans le cas des cycles, ça peut être le carbone numéro 1, exceptionnellement, qui porte la fonction cétone. Ce n'est pas parce qu'on a un carbone numéro 1, en effet, dans un cycle, qu'on est en bout de chaîne. Au contraire, ce carbone est quand même relié à un carbone de chaque côté. Donc, la fonction cétone étant prioritaire sur les groupes d'alkyl, je commence à numéroter les carbones par celui qui porte le groupe carbonyl. Et ensuite, je vais numéroter mes carbones pour que celui qui porte le substituant méthyl ait le plus petit numéro possible. Donc ici, c'est sur le carbone 3. Donc, on a une hexanone avec un méthyl porté en substituant sur le carbone 3. Donc, 3-méthyl-hexanone. Ici, c'est implicite que la fonction cétone soit sur le carbone numéro 1, puisqu'elle est prioritaire et qu'on commence à numéroter par le carbone qui porte la fonction. Et enfin, le dernier exemple concerne une molécule qui porte deux fonctions cétone. Ça va donc être une d'ione. De la même manière, je vais définir la chaîne carbonée la plus longue. Ici, elle est linéaire et elle a 6 carbones. Et je vais numéroter les carbones pour que ceux qui portent les fonctions cétone aient les plus petits numéros possibles. Donc, je commence par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc une d'ione avec les fonctions cétone portées sur les carbones 2 et 4. 6 carbones, donc, hexane, d'ione. Et je précise que les deux fonctions cétone sont sur les carbones 2 et 4. J'ai donc l'hexane de 4 d'ione. C'est parti.